Très tôt dans la matinée de ce mercredi, les femmes et les hommes qui sont dans les salles d'hospitalisation et de vaccination du centre de santé de Toba ont bénéficié du don de l'association Bélinois et Amis de Nantes. Avec les mains chargées des caches-nez et de savon palmida, cette opération consiste à sensibiliser et à rappeler à ces personnes les gestes barrières de lutte contre le coronavirus. De Toba, la délégation composée de Florent Adoror, Agui Aflugens, Akbo Justin et Mme Gontondi a mis le cap sur le centre de santé de Ouedo pour le même exercice. Très satisfaite, Mme Bordant-Hon, l'Okadi bénéficiaire de ce don, remercie le NG pour son soutien. Il y a 40 fois par jour. Eliane Serong-Ouedo, chef poste de Ouedo, salue l'initiative. Dommage que je ne peux pas enlever la bavette pour que vous puissiez voir mon sourire. Je suis tellement contente parce que la population en a besoin. Vous ne voyez pas, chez tout le monde, elles sont contentes. Donc, en un seul mot, je suis très content de l'ONG. Le porte-parole des représentants de l'ONG au Bénin, Emmanuel Tovidé-Djou, nous donne les raisons de cette tournée de lutte contre cette pandémie qui est le COVID-19. L'association a réfléchi et a trouvé que la pandémie qui se vit actuellement est une pandémie qu'il faut prendre à bras le corps. C'est-à-dire que nous, au Bénin, la population est tellement pauvre qu'il faut les aider. Les aider en ce sens qu'il faut venir les soutenir. Nous avons constaté que la population qui vit sous le seuil de pauvreté doit prendre les mesures qu'il faut pour lutter contre la pandémie. C'est pour cela qu'on a prévu des masques en tissu réutilisables, un pain de savon pour les malades dans les hôpitaux de la commune d'Avome-Kalavi. Nous sommes à notre deuxième édition. La première édition, on avait pris en compte le centre de santé d'Avome-Kalavi et l'hôpital de Jaune. Cette fois-ci, nous avons ciblé six centres dans le centre de santé de Toba, le centre de santé de Wildo, le centre de santé de Glow, le centre de santé de Zivier, le centre de santé d'Akasato et le centre de santé de Soava. Rappelons que le lavage des mains, le port de casque et la distanciation sont les gestes barrières pour éradiquer définitivement cette pandémie au Bénin, en Afrique et du monde entier. Merci.